Bonjour et bienvenue sur Educa Santé. Dans cette vidéo nous allons voir comment agir efficacement contre l'arthrose. Nous vous proposons 6 solutions. Restez bien attentif à toute la vidéo et restez jusqu'à la fin, nous vous réservons une surprise. Tout d'abord qu'est ce que l'arthrose ? L'arthrose se traduit par une altération du cartilage articulaire, entraînant une usure de l'articulation. Elle se manifeste par des raideurs, des douleurs, le tout pouvant aller jusqu'à l'incapacité fonctionnelle. Elle peut concerner diverses articulations telles que les genoux, les hanches, le dos, les mains, etc. Pourquoi a-t-on de l'arthrose ? Les causes sont multiples et souvent il y a plusieurs causes qui sont impliquées. Il y a des tendances familiales dues à des héritages génétiques. Il y a également le surpoids. Il y a les blessures et plus particulièrement lorsqu'elles sont articulaires. Il y a également les traumatismes répétitifs. Enfin, il y a une mauvaise orientation morphologique des axes articulaires. Comment se manifeste l'arthrose ? L'arthrose se manifeste par une altération du cartilage articulaire entraînant alors une dysfonction de la mécanique de l'articulation qui devient raide et douloureuse. Il y a la formation d'excroissances osseuses, l'apparition d'inflammations, de gonflements, etc. Quels sont les traitements de l'arthrose ? Nous ne pouvons pas à ce jour guérir l'arthrose car le cartilage ne se régénère pas, mais de très nombreux traitements existent et dépendent des localisations de l'arthrose. Ils visent à agir sur les symptômes et à préserver au mieux le cartilage restant. Il y a bien entendu tous les médicaments tels que les antallégiques, les anti-inflammatoires et bien d'autres tels que les mieux relaxants, les médicaments à action sur le cartilage, etc. Il y a également les injections d'anti-inflammatoires ou de lubrifiant. Elles visent à diminuer l'inflammation et à redonner de la mobilité. Enfin, pour certaines articulations et dans certains cas, il y a la chirurgie. Comment pouvez-vous, à votre niveau, agir efficacement sur l'arthrose ? Je vais vous présenter six techniques. La première concerne l'argile de soin et plus particulièrement la cryo-argile. Son utilisation est simple. Il suffit de la placer sur la zone à traiter et de faire un cataplasme avec des compresses ou du cellophane pendant 2 à 3 heures. Elle permet de sédater les douleurs et de libérer les tensions musculaires et articulaires de par sa composition à laquelle s'ajoutent des plantes et des huiles essentielles. Elle peut être appliquée sur la quasi-totalité des articulations. Je vous mets un lien dans la description vidéo. La deuxième technique concerne la thermothérapie. En effet, l'application de chaleur va permettre de détendre les muscles qui sont souvent contracturés dans les phénomènes arthrosiques. La chaleur va entraîner une détente globale ainsi qu'une revascularisation des zones contractées. Vous pouvez utiliser des poches chauffantes, des lampes, des bains chauds ou encore des baumes chauffants camfrés de type baume du tigre. La troisième technique concerne l'électrothérapie. Cette dernière va permettre, à l'aide d'un courant électrique que l'on appelle TENS, d'agir sur le mécanisme de la transmission de la douleur. En modulant les influx nerveux neurologiques, nous allons avoir une diminution de la douleur et une régulation du tonus musculaire. Il existe différents types de courants et de modes d'application en fonction des appareils que vous allez utiliser. Il y a en effet les modes conventionnels, les modes acupuncture, les modes births ou encore les modes combinés. Nous vous mettons quelques recommandations dans la description vidéo. Vous pouvez utiliser l'électrothérapie pour toutes les parties du corps. Vous obtiendrez à l'issue du programme une revascularisation locale, une diminution des tensions musculaires et articulaires ainsi qu'une diminution de la douleur liée à l'arthrose. L'électrothérapie entraîne une augmentation du flux sanguin permettant de drainer les toxines et de réguler le tonus musculaire qui est souvent perturbé en cas d'arthrose. La quatrième technique concerne l'exercice physique. Il est indispensable pour une bonne régulation de l'ensemble de votre corps, notamment de vos muscles et de vos articulations. Le mouvement articulaire est primordial afin d'assurer la nutrition du cartilage restant par brassage du liquide articulaire. Vous pouvez réaliser diverses activités de type cardio, non traumatisantes et vous correspondantes tels que la course à pied, la marche, le vélo ou encore la natation. Les assouplissements et les étirements sont également primordiaux pour redonner de la mobilité articulaire et musculaire qui, je vous le rappelle, est limitée en cas d'arthrose articulaire. Le renforcement musculaire a également un grand rôle à jouer puisqu'il va stabiliser les articulations arthrosiques. Il va permettre ainsi de diminuer les douleurs et de préserver le cartilage articulaire restant. Concernant la cinquième technique, il s'agit d'une règle d'hygiène de vie, l'hydratation. En effet, des apports satisfaisants permettent une bonne lubrification des articulations. L'eau est indispensable au bon fonctionnement du corps et de ses articulations. Considérez qu'il faut au moins un litre et demi d'eau par jour hors activité physique. On en arrive à la sixième et dernière technique. Elle concerne l'alimentation. Cette dernière peut favoriser l'apparition et le développement de l'arthrose. De nombreuses études vont actuellement dans ce sens. Une mauvaise alimentation peut créer un terreau fertile à de diverses pathologies inflammatoires dont l'arthrose fait partie. Si une mauvaise alimentation peut favoriser l'apparition d'un syndrome inflammatoire, une bonne alimentation peut à l'inverse protéger de la survenue de nombreuses pathologies. Il y a des aliments anti-inflammatoires dont le curcuma, le gingembre, de nombreuses épices, l'ananas, la majorité des légumes et bien d'autres encore font partie. Je vous mets dans la description de cette vidéo un livre qui répertorie ses aliments ainsi que les bonnes habitudes alimentaires à avoir. Ces aliments agissent tout simplement comme de véritables anti-inflammatoires naturels de par les molécules qu'ils contiennent. Ils vont permettre de limiter l'apparition ainsi que le développement de pathologies inflammatoires. Hormis l'alimentation, évitez tout ce qui pourrait favoriser l'inflammation tels que l'alcool, le tabagisme ou encore la pollution. Voilà pour cette vidéo qui je l'espère vous a plu. Comme prévu vous allez découvrir tout de suite votre cadeau qui est disponible uniquement pour les 100 premiers participants. Il se compose d'un patch anthalgique d'électrothérapie Urgo, d'une poche de chaux en graines de lin, d'un pot de cryo-argile ainsi que de baume du tigre. Pour gagner ce cadeau, c'est simple, il suffit de vous abonner à la chaîne, de poster un commentaire sur la vidéo. Dès qu'il y a 100 commentaires, je procède à un tirage au sort, je contacte le gagnant pour avoir son adresse et envoie le colis par voie postale. Ce jeu me permet de développer l'intérêt pour la chaîne qui sera ainsi mieux référencé. Je reproduirai à plusieurs reprises ce challenge. Si vous voulez en savoir plus, tout est présent dans la description vidéo. Merci de votre attention et à très bientôt sur Educasanté.